Ok, on est donc à la troisième ligne, et on est à la troisième ligne. On avait dit dans la Mishnah, il faudrait de temps en temps se référer à la Mishnah pour se rappeler, on avait dit dans la Mishnah, Si quelqu'un a fait le Corban Pessah, pendant le Shabbat, n'oublions pas que c'est pendant le Shabbat, pas pour les gens qui peuvent le manger, par exemple pour des skénim ou des gens qui sont malades. Dans un cas pareil, il a fait ça pendant le Shabbat, comme il a fait dans un cadre de, en pensant que le Corban n'est pas valable, à ce moment-là, il est Chayaf. D'accord ? Il est Chayaf. La Gemara demande, Pshita, quel est le Khidouche, qui va de Hatam Passoul à Chachayaf ? Non, mais c'est quoi Hatam Passoul ? On a dit dans le Pérec, Betamid chez Nishchad, dans Damesa Mechalef, on a déjà dit que celui qui a fait un Corban, le Corban n'est pas saoul. Donc si le Corban n'est pas saoul, pendant le Shabbat, puisque mon Corban n'est pas valable, donc je suis Chayaf. Parce qu'il m'a achi douche, de me dire, « Chayaf. » Réponse la Gemara, « Mishoum d'etana seifa patour. » Dans la fin de la Mishnah, c'est marqué patour, quelle est la fin de la Mishnah, que dans le cas où tu as été chokhète, et qu'après ça se trouve très fat, ou qu'après tu as été chokhète, et que Bassov, il s'avère que les béalim sont morts, et qu'ils sont dit, mais où ? Donc tu ne savais pas au moment de la Shrita que les béalim avaient un problème. Alors à ce moment-là, dans un cas pareil, tu n'es pas tour. Alors comme on a eu besoin d'écrire le cas de « Tu ne savais pas qu'il y avait un problème » pour te dire que ce n'est pas tour, alors on t'a enseigné le cas où tu as fait les chakhrilas à un Corban, pas comme il faut, et tu es Chayaf. Alors il y a un ami, ce dîn-là, il est a priori superflu. La Gemara dit, même ce dîn-là, de la Seifa, que si tu as été chokhète pour des béalim, et Bassov, il s'avère que les béalim sont morts, ou qu'ils sont dit, mais où ? Que Kaviyachol, tu n'es pas tour, excusez-moi, c'est Pchita, pourquoi ? Mishumda tam kachère, puisque là-bas, c'est kachère. Ça veut dire que Mechila, je m'explique un petit peu, on a vu là-bas différents dîn-im, on a vu le dîn-im que si je l'ai fait pour les... pour les... c'est pas soul, et si j'ai fait pour les okhlav, c'est pas soul, les okhlav, c'est pas soul, donc ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui peuvent manger le Corban de Pessach, le Corban, il est kachère, le Corban, il est kachère. Si le Corban, il est kachère, donc Mevadaï, que je suis patour, si j'étais chokhète, les okhlav et chelot les okhlav, pendant le Shabbat, puisque le Corban, il est kachère. Donc c'est pas chout que je suis patour, que je suis pas capable d'amener un Corban là-dessus. Et là, la réponse, la idée de Tanah, Cheikhato, Shelo Lishmo, Beshabbat, puisqu'on a eu besoin d'écrire au départ de la Mishnah, tu as pris ton Corban Pessach, et tu l'as sacrifié Shelo Lishmo, Shelo Lishmo, donc tu l'as fait pour Corban Shlamim, que tu es chayav, puisque tu as eu besoin de parler de ça, alors, j'ai marqué aussi, Tanah Namih Shelo Léokhlav, c'est pour ça que je t'ai écrit aussi Shelo Léokhlav, parce que ça ressemble un petit peu, Cheikhato, Pessach, Shelo Lishmo, donc c'est un Corban Pessach que je n'ai pas fait pour Corban Pessach pendant le Shabbat, que je suis chayav, dans le même contexte, j'ai fait un Corban Pessach, mais pour des gens qui ne veulent pas en manger, donc c'est comme si je l'ai fait, pas pour Corban Pessach, alors comme si ils se ressemblent, alors c'est pour ça que j'ai marqué aussi ce dîne-là, Shelo Léokhlav, parce que ça ressemble au cas de Corban Pessach, Cheikhato, Shelo Lishmo, maintenant la Gmarale demande, ok c'est bien beau, mais a vehi vehi gufa la mali, ça aussi ça c'est pas chout, que c'est pas saoul, et ça on le sait déjà que c'est pas saoul, alors pourquoi tu as besoin de me l'écrire dans ma Mishuna à moi aussi, de me dire que tu es chayav, et là même sur ça tu peux avoir une question, et là la mali, et puisqu'on voulait nous amener la machloquette de Rabbi Lézer et Rabbi Yoshoa, dans les Evachim qu'on a fait les Shem Pessach, d'accord, tous les deux machloquettes qu'on a vues entre Rabbi Lézer et Rabbi Yoshoa, puisqu'on voulait nous ramener la machloquette, alors on a commencé directement avec Pessach, Shelo Lishmo, et comme on a parlé de Pessach Shelo Lishmo, alors on a parlé aussi de Shelo Léokhlav, parce que ça reste dans le même contexte, dans le même dîme, à l'Bémet, Pessach Shelo Lishmo, et Shelo Léokhlav, et Léokhlav et Shelo Léokhlav, tout ça sont des cas qui sont, a priori, pas chidushim, ce n'est pas des chidushim, parce qu'on aurait pu les déduire, du dîme, du perech, de Tamit, et Nishrat, parce qu'on nous a dit là-bas, un corban qui n'est pas sous là-bas, automatiquement, il serait khaya pendant Shabbat, et un corban qui était kachère là-bas, il serait patour pendant Shabbat, ça c'est évident, qu'on aurait pu faire cette transmission-là, mais puisqu'on voulait nous apprendre la Marroquée de Rabi Zerab, c'est pour ça qu'en fin de compte, on nous a enseigné, tous ces dîmes-là, Amar Lé Ravouna, Bar Khanina, Ravouna, Ravouna, dans le nom de Rabi Khanina, Béret, il a dit à son fils, Kiyazle Lé Kamé de Rabi Zirka, quand une fois tu iras voir Rabi Zirka, Baé Miné, pose-lui la question suivante, Léivré HaOmer, Mekakel BaKhaboura Patour, d'après le mandat Amar dans Shabbat, qui dit que lorsqu'on est Mekakel dans Chaboura, Chaboura ça veut dire faire sortir du sang, d'accord, c'est un genre de l'intilat nechama, mais quand je suis Mekakel, ça veut dire qu'en fin de compte, le fait d'avoir fait un acte, j'ai pas eu d'intérêt, j'ai plutôt perdu que gagné dans l'affaire, alors dans un cas pareil, je suis Patour pendant Shabbat, Mekakel BaKhaboura Patour pendant Shabbat, d'après le mandat Amar qui pense que Mekakel BaKhaboura Patour, donc Shekato Shelo Lé Ochlav Chayav, Matiken, si maintenant j'ai fait la Shrita du Corban Pesach, pas pour les gens qui peuvent le manger, donc le Corban Pesach il est pas saoul, donc s'il est pas saoul, ça peut être que j'ai fait une Chaboura, et j'ai été Mekakel, puisque ça ne servit à rien, c'était Mekakel, or si je suis Mekakel, celui qui dit Mekakel, pourquoi on a dit dans notre Mishnah à nous, qu'on est Chayav, on aurait dû être Patour, réponse Tiken, il n'y a qu'un Tiken, pourquoi il n'y a qu'un Tiken, que si maintenant on a commencé à amener les Imurim dans le Mishnah, et que Bassof il s'avère que j'étais Chochet chez Lé Ochlav, donc le Corban il est pas saoul, quand même je peux brûler les graisses sur le Mishnah, s'ils sont montés, je ne les fais pas descendre, donc ils ont quand même gagné quelque chose, c'est que le Corban peut continuer à fonctionner, il n'est pas valable le Corban, mais les Imurim je peux quand même les brûler sur le Mishnah, Benim Tzal, alors la Gmara demande, ok, tu m'as résoudé le problème, je vais aller au Khab, maintenant on l'a dit dans la Mishnah aussi, que s'il s'avère après avoir fait le Corban Pessah, pendant Shabbat, je le reprécise, le Corban il est Balmum, donc le Corban il est pas saoul, si le Corban il est pas saoul, tu es khaya, pourquoi tu es khaya, arrête ton Corban il ne veut rien du tout, maïtiken, réponse, tiken, bedokin, sheba'ayn, bedokin, sheba'ayn, ce sont un type de moum qui se trouve au niveau des yeux, que aliba de rabia kiva, déamar im alu loyirdu, ce type là de moum, que si tu es monté sur le Mishnah, et tu as commencé à jeter, après il s'avère qu'il avait un moum sur les yeux, c'est ce badakim, c'est le genre de petite verrue qui en irait au niveau des yeux, non pas une verrue, comme une peau qui vient au niveau de l'oeil, et qui commence à couvrir un petit peu la pupille de l'oeil, ça peut être comme un genre de cataracte comme ça, que ça s'appelle un moum, que si tu as déjà, m'ont fait monter les graisses sur le Mishnah, que en ayordim, d'après rabia kiva, et donc, le cas de balai moumim qu'on parle ici, c'est ce type là de moumim, c'est vrai que tous les autres moumim, que si maintenant, j'ai que des chokhetos, et bien sauf il s'avère qu'il a un moum, si j'ai commencé à le faire monter sur le misbeach, je l'enlève du misbeach, tous les autres moumim, je les enlève, rien que ceux de Bédoukim, chez Bahreïn, ce type de moum là, d'après rabia kiva, je le laisse, et la Mishnah, elle va d'après rabia kiva, d'après cela, elle va d'après la sevarade rabia kiva, si on va d'après la question, kolame khalkelim, turim, khalkel bachabura patur, maintenant la Gemara demande, menim tsa trefa, basse et terre patur, il y a marqué après dans la Mishnah, que si maintenant, j'ai égorgé l'animal, et que j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau des poumons, ça s'appelle trefa, chez basse et terre, pourquoi basse et terre, parce que je ne pouvais pas le savoir avant la Shrita, patur, si j'étais chokheto pendant Shabbat, chez mon corban de Pinsah, c'est patur, ha begalouille, mais si je suis une trefa, ha begalouille, comme par exemple, elle boite, donc elle a un problème au niveau du nerciatique, ça s'appelle trefa, maintenant elle n'est pas nevé là, elle est trefa, maintenant cette trefa là, elle est psoula, maintenant je le vois, avant d'être chokheto, donc ha begalouille, chayab, alors à ce moment là, si chayab, donc si c'est chayab, maïtiken, qu'est-ce qu'il a été métaken, pourquoi tu dis qu'il est chayab, pourquoi tu considères que son corban, tu es méchayab, pour te d'amener un corban khatat, d'être méchaper, arrêt sauf sauf il n'a rien gagné dans l'affaire, tiken, le oti, midé nevé là, il y a deux niveaux de taref, il y a taref et il y a nevé là, nevé là c'est pire que trefa, c'est pour ça qu'un animal qui va mourir, si bien de l'égorger, comme ça elle meurt, mais trefa elle ne meurt pas ben nevé là, parce que si elle meurt ben nevé là, il y a une toumah spéciale dans la nevé là, dans trefa il n'y a pas de toumah, dans un animal qui meurt ben nevé là, il y a une toumah, donc je l'ai fait sortir de nevé là, je lui ai permis que Kabir Chol, il n'y a pas le digne de nevé là, sur cet animal là, et c'est pour ça qu'il y a un tikkun, quand je l'égorge, ce balai, moumine, excusez-moi, c'est trefa chez Bagalou, il y a un tikkun là-dessus, et c'est pour ça que je suis chayaf, ma kifle, rabbina, rabbina pose la question, et comment on résout ce problème là, de cette braïta là, qui a marqué, a shokhet chatat be shabbat, car en chatat il n'y a pas de chabat, premièrement, il n'y a pas de chataot pendant le chabat, et il a été shokhet un chatat, korban de chatat, shabbat, bachutz, en dehors du bête amigdash, et en plus l'avodazara, combien de korbanot il doit amener, chaya, valéa, shalosh, chataot, il doit amener trois korbanot, pour pardonner, trois fautes, alors avodazara, je comprends, a shokhet me chutz, la bête amigdash, je comprends, mais shabbat, sauf sauf, être shokhet l'avodazara, c'est un korban de pasoul, donc si c'est un korban de pasoul, ça s'appelle me kakel bachabura, me kakel bachabura, tu aurais dû être patour, pourquoi tu me chayé boto trois korbanot, chatat, tu aurais dû être me chayé boto, rien que deux korbanot, chatat, le fait que ce soit mi chutz la mizbeach, le chutz bête amigdash, et le fait que c'est l'avodazara, mais le fait d'être transgressé shabbat, il doit être les shabbats, c'est le manque de nétilat neshama, c'est la darte, c'est pas me kakel, et si c'est me kakel, tout la nétilat neshama, la commune est dans la mècalkelin, bachabura péturim, si c'est me kakel, cette nétilat neshama n'est pas assura, d'accord, alors pourquoi il y a trois chateaut, ma tiken, qu'est-ce qu'il a été me tiken, la maravavia, chez mozimidade, l'ever minachai, le tikkunila, c'est que normalement jusqu'à maintenant une bête vivante s'appelle Ever Minachai que même un goï n'a pas le droit de manger alors que maintenant après avoir fait la Shrita même pendant le Shabbat il ne s'appelle plus Ever Minachai donc tu lui as changé de statut tu lui as fait un avantage qu'il a enlevé l'hissur d'Ever Minachai sur ça s'appelle Tiku et sur ça je suis Méchayé Votra jusqu'à là la première sougya maintenant on revient à la Mishnah chez nous Shechato Venoda Shechato on a fait la Shrita et on a appris que d'un coup les Béalims se sont retirés les Béalims se sont retirés ça veut dire que les Béalims ne font plus partie de ce Corban Pessah il a été choquette à Corban Pessah sauf il s'avère que les Béalims ne font plus partie de ce Corban Pessah Shechato Venoda on a dit dans la Mishnah Patur parce que Shechato Birchut Amarav Amarav Ravuda il dit au nom de Rav et retenez bien son dîn parce qu'il va être répété tout au long de l'Agmara qui va suivre pour les fiants de le comprendre celui-là Hasham Shenit Tak Leraya un Corban Hasham c'est-à-dire qu'un Corban Hasham j'amène ça dans une Avera que j'ai fait Bémézid ou que j'ai un Safé qu'est-ce que j'ai fait une Avera Hasham Talou c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait une Avera ou Hasham Vadaï quand je sais que j'ai fait une Avera donc je n'ai jamais un Corban Hasham maintenant il s'avère qu'en fin de compte je voulais amener mon Corban mais les Béalim par exemple ils en sont déjà été Yotim avec un autre Corban donc ce Corban là il est maintenant superflu d'accord où les Béalim sont devenus Tmeim et donc ce Corban on ne peut pas être Macri Boto qu'est-ce qu'on fait là maintenant alors en ce moment Nitan Leraya on le donne à un berger quel est le but de donner à un berger c'est que le berger prend cet animal là le fait paître dans des endroits qui sont tortueux pour que l'animal ait un défaut dès qu'il a un défaut il ne devient pas saoul pour être Macri Boto comme Corban on le vend et avec l'argent on achète Corban Ola et on achète avec cet argent la Corban Ola qui servira à quête sa misbeard ça veut dire que s'il n'y a pas de Corban Ola aujourd'hui personne n'est venu amener des Corban Ola pour ne pas laisser le misbeard vide alors on prend de cette caisse particulière avec trois chauffarotes trois petites caisses trois tirelires là-dessus particulières que là-bas on prenait pour acheter des Corban Ola ok il n'y a pas de Corban à faire aujourd'hui que pour qu'au moins ça soit fonctionnel on ne peut pas les laisser vide donc on amenait des Corban Ola et ce Corban Ola qui n'est plus fonctionnel qu'on l'a donné qu'il a été donné au berger ça veut dire qu'il a été mis de côté pour qu'il ait un défaut alors à ce moment-là si quelqu'un est venu il a égorgé pas à la date que ça soit Kabiachol de Kacher l'Ola pas à la date que ça soit ni Corban Hacham ni Corban Estam il a été choqué c'est Kacher quand même d'être macriv sur le misbeard bien parce qu'il n'avait pas maintenant pourquoi c'est Kacher parce que sauf sauf il arrivera à Ola puisque son but à lui c'était de le laisser et de prendre l'argent et d'acheter un autre Corban qui va être macriv comme Ola donc comme il arrivera à Ola donc à ce moment-là quelqu'un qui était Choretto Stam sans Kavana particulière c'est comme s'il était macrivotole Ola et c'est valable aussi donc Alma je déduis d'ici Kassavar Loba et Akira si c'est comme ça quand j'ai un Corban qui est réservé un animal qui est réservé à un Corban spécifique si je veux le changer si je le change à un autre Corban j'ai pas besoin de dire Zé Haya Corban Pessach Arshab Zé Corban Shlamim il n'y a pas besoin de faire une Akira Bapé le dire Mephourash et à partir du moment où il a perdu sa fonction il devient automatiquement une autre fonction il rentre Bistam sans le dire dans l'autre fonction donc ce Corban Hacham qui était au débat un Corban Hacham mais qui ne peut plus être macriv en tant qu'un Corban Hacham si je viens je l'égorge Stam sans rien dire il rentre dans le Ola qui lui est réservé sans l'avoir dit Mephourash d'accord habituellement si c'est un cas comme ça où la personne elle a son Corban devant lui et qu'il n'a plus besoin d'amener un Corban et qu'il veut que ce Corban serve à autre chose il doit lui dire Mephourash ce Corban là maintenant je le transfère à un autre type de Corban par exemple c'était un Corban par exemple de Corban et Dava il s'en est acquitté de Corban et Dava d'une autre manière donc ce Corban il est superflu il veut le faire Corban alors il faut qu'il le dise je le fais passer de Corban à Corban si il ne le dit pas ce Corban il n'est pas saoul il ne faut qu'il ne le dise pas uniquement avec la pensée qu'on le fait il faut le dire Mephourash mais là on a vu qu'on n'a pas eu besoin de le dire Mephourash parce qu'il était réservé à donc la Gemara elle déduit Kassava Loba et Akira donc si je comprends d'ici j'ai pas besoin d'être au caire le chème du premier Corban avec la bouche Yahi si c'est comme ça Kiloni Tak quand je ne l'ai pas donné encore au berger donc je ne l'ai pas encore mis de côté pour qu'il appartienne au berger Nami on devrait dire aussi que si j'étais Shokhet Stam Sekacher les Shem Ola qu'est-ce que c'est le fait de le donner au berger puisque normalement le Corban HaShem il n'est plus fonctionnel puisqu'il n'est plus fonctionnel donc théoriquement je devrais le considérer directement comme Corban Ola pourquoi j'ai besoin de dire de Nita que ça a été donné au berger donc Loni Tak Nami réponse pourquoi tant que je ne l'ai pas donné au berger je ne peux pas être Shokhet Oto Stam et là il faut que je sois au Caire Mamache pourquoi Xera en fait les Kharim ils ont été interdits les Khar Kapara à tout les Khar Kapara les Khar Kharim ils ont fait une Xera d'interdire après la Khar donc notre cas à nous ça veut dire après que la personne n'a plus besoin du Corban à cause de l'Ifne Kapara l'Ifne Kapara c'est l'exemple que j'ai dit tout à l'heure si maintenant quelqu'un devait amener un Corban un Corban Hacham et il devait l'amener il était avec lui son Corban il est là à côté de lui puis d'un coup il s'est aperçu que son Corban Hacham il n'en a plus besoin il veut dire je veux le faire Khatat ou je veux le faire Shlamim il veut le transférer à autre chose mais il ne le dit pas il le fait instinctivement on a dit que ce n'est pas Kachère alors pour éviter que la personne se trompe dans le cas où justement elle n'en a plus besoin de son Corban et il est encore fonctionnel c'est un Corban qui est fonctionnel Khayram il n'en a plus besoin et qui décide de le convertir à un autre Corban pour éviter que tu tombes dans ce cas de figure ils ont interdit aussi le cas où le Corban Hacham n'est plus fonctionnel tant que tu ne l'as pas donné au berger je considère que si tu es ma crib au tomideur à banane il n'est pas saoul mais après que je l'ai donné au berger alors là c'est vraiment je l'ai fait sortir de ma tête je l'ai fait sortir de la fonction je veux qu'il s'abîme donc comme je l'ai fait sortir dans un cas pareil mais tant que je ne l'ai pas donné au berger il y a l'axéra de peur que si je vais te permettre d'être ma crib ce Corban Astam tu risques un jour toi aussi de faire le transfert sans t'en apercevoir de me faire passer un Corban Hacham un Corban Shlamim ou un Versa rien que parce que tu trouves une solution facile devant toi donc Zera l'Akhar Kapara a tout l'Ivne Kapara la Gemara demande qui dit cette Svara là qu'on est gozer l'après Kapara à cause d'avant la Kapara avant la Kapara ça veut dire avant que je m'accribe le Corban l'après la Kapara ça veut dire qu'après qu'il s'avère que le Corban il est inutile d'accord qu'on est d'accord dans la définition et qu'est-ce qui fait cette différence c'est marqué un Corban d'Acham que ses Bealim sont morts ou que les Bealim sont acquittés avec un autre Corban on prend ce Corban là on le laisse pètre jusqu'à qu'il ait un défaut qu'on le vend et on utilisera son argent comme Corban Corban Nedava Corban Nedava ça veut dire comme Corban Tzibour Tzibour je précise bien Corban Nedava c'est Corban Tzibour qu'on le fait Rabbi Lazar au maire il y a Mout Rabbi Lazar il dit non on va les laisser mourir c'est quoi on va les laisser mourir il y a 4 Chataot qui sont Alakhal et Moshe Mishinaï que lorsqu'ils ne sont plus fonctionnels alors on n'a pas le droit de les égorger on les met dans une chambre on les laisse mourir de faim et rien qu'après on les brûle et parmi eux d'après Rabbi Lazar il y a un autre cas à nous un Hacham parce que Rabbi Lazar il fait une comparaison entre Hacham et Khatat et pour lui c'est dans la même catégorie donc il y a Mout on les met dans une chambre on les laisse mourir de faim et après on brûle le Corban en question Rabbi Joshua au maire non je le vends et avec ça j'achète un Corban qu'est la différence entre Rabbi Joshua et Tanakama c'est que Rabbi Joshua il te parle personnellement ça veut dire privé tu peux convertir de façon privée ce Corban en Hacham à un Corban Ola tu as le droit de le transférer à un Corban Ola ce même Corban en Hacham par exemple donc ce que le Béalim on parle du cas de par exemple le Béalim qu'est-ce que je fais maintenant avec mon Corban en Hacham alors je peux maintenant le vendre et avec l'argent acheter un autre Corban Ola à la place mais que ce soit un Corban personnel Tanakama il dit Corban Sibur et Rabbi Joshua il dit Corban personnel maintenant la Gemara elle fait une déduction avec son argent tu peux acheter un autre Corban mais tu ne peux pas être Makrivoto lui comme un autre Corban pourquoi ? pourquoi ? parce qu'a priori Rabbi Joshua il a été Gozer après que tu n'en as plus besoin Atou a de peur que tu le fasses pendant que tu en as encore besoin pendant qu'il est encore valable d'être Makriv Shma Amina c'est pour cela que tu déduis d'ici que qui est-ce qui pense qu'il y a eu cette Gzera là c'est Rabbi Joshua le général pose maintenant Etive sur ce dîne là rappelons-nous ce dîne là parce que maintenant on va poser des questions sur ce dîne là que je répète un Corban Acham ça veut dire qu'il n'est plus fonctionnel un Corban Acham qu'il n'est plus fonctionnel que si j'étais Shohet auto-stam il est Kachère les Ola ça veut dire que je peux le remettre à ça je peux le réutiliser sans le préciser sans le préciser dans ma bouche Etive Rav Khizda les Rav Huna Rav Khizda il pose la question il y a une question le Corban Pessach qu'on a été Shohet auto et Bassof il s'avère après qu'on a été Shohet auto pendant le Shabbat on se rappelle que la syllabe d'affaire pendant le Shabbat mais le dîne c'est de la Mishnah pendant le Shabbat maintenant on sait que les Béalim se sont retirés de ce Corban Pessach donc ça veut dire que c'est un Corban Pessach qui a été Nishrat pour rien mais je ne pouvais pas le savoir d'accord donc un Corban Pessach qu'on a Shohet auto mais quand après Venoda et après qu'on a été Shohet auto il s'avère que les Béalim ne faisaient plus partie de ce Corban Pessach donc c'est un Corban Pessach qui a été Nishrat pour rien qu'est-ce qu'il dit la Mishnah c'est marqué sur ce dîne là Bechol pendant le Shabbat on a dit c'était pas tout mais Bechol qui Haïgavna dans ce cas là Yisaref Miad on le brûle tout de suite ce Corban Pessach là que je l'étais Shohet auto donc on parle que l'animal est déjà mort il n'est pas encore vivant il est déjà mort Shohet auto qu'est-ce que je fais je le brûle tout de suite maintenant l'agmara elle veut comprendre pour quelles raisons j'ai le droit de brûler tout de suite parce qu'il ne faut pas oublier une chose que dans le Corban Pessach avant qu'il soit Nishrat d'accord qui n'a pas été Nishrat donc je veux dire un Corban Pessach que j'ai réservé par exemple qu'il a été perdu et que je l'ai retrouvé après il va être Nikrav Corban Shlamim pendant Kholam Oed d'accord donc ça veut dire qu'un Corban Pessach qui en fin de compte n'a pas été égorgé devient Shlamim un Corban Pessach qui n'a pas été égorgé devient Shlamim automatiquement devient Shlamim c'est-à-dire ? alors maintenant qu'est-ce qui se passe ici si c'est en semaine tu dois le brûler tout de suite maintenant l'agmara elle analyse si tu me dis tu sais que tu as besoin d'être au Caire c'est quoi besoin d'être au Caire tu as besoin de le dire mais fourrage que le Corban n'est plus Corban Hacham et là il est Corban Corban Ola c'est plus Corban Pessach c'est Corban Shlamim tu as besoin de le dire explicitement alors Iba et Akira si tu as besoin de le dire mais fourrage Hay Pessach donc ça veut dire ce Corban que j'étais Shochet pour des gens qui se sont désistés il continue à être un Corban Pessach il ne redevient pas Shlamim il continue à être un Corban Pessach d'accord ? puisque j'étais Shochet autour les Shem Pessach et j'ai besoin de Akira pour le transformer en Shlamim donc je ne l'ai pas transformé en Akira en Shlamim ça reste un Corban Pessach alors donc Hay Pessach qui continue à être un Corban Pessach il s'avère que le Corban lui-même il n'est pas saoul parce que comme on n'oublie pas qu'un Corban Pessach toute sa particularité c'est d'être mangé or s'il n'y a personne qui est là pour manger le Corban lui-même il est inactif il n'est sans aucune valeur donc le Corban lui-même il n'est pas saoul d'accord ? le Corban lui-même il n'est pas seul à ce moment donc il s'appelle Pessach sur le Corban lui-même et c'est pour cela que tu l'amènes c'est pour ça que tu le brûles lui-même tout de suite parce qu'il n'a plus de fonction il y a un psaoul dans le Corban lui-même c'est pour ça que tu es obligé de le brûler et là il y a Marta l'Obae Akira et là si tu me dis qu'un Corban Pessach qui n'est pas fonctionnel devient automatiquement un Corban Shlamim parce que je n'ai pas besoin d'être au Ker au Tobapé je n'ai pas besoin de le dire mais fourrage je te passe de Pessach à Shlamim puisqu'il n'est plus Pessach il redevient Shlamim comme on a dit ce fameux Corban Pessach que je l'ai dit que c'était un Corban Pessach et qu'il n'a pas été égorgé on va l'égorger après Béchlamim donc un Corban Pessach qui a priori peut-être n'est plus fonctionnel devient un Corban Shlamim comme le cas de Hacham rappelez-vous Corban Hacham qui était plus fonctionnel il devient Ola puisque quand on a été Chorret au Tostam on avait dit que la Shrita elle était Kacher Medin Ola alors que c'était un Corban Hacham mais puisqu'il n'était plus fonctionnel il était redevenu ou il est devenu Ola donc la même chose ici le Corban Pessach qui n'est plus fonctionnel tu vas me dire que je n'ai pas besoin de faire de Akira donc ça veut dire que dès qu'il est plus fonctionnel il devient Shlamim d'accord donc il a oui le Baye Akira donc Merecha avec le Shlamim donc depuis le début tu le considères comme Shlamim et Pessoulo Michou et pourquoi il n'est pas Soul alors Michou Michou pourquoi il n'est pas Soul Michou mais il n'est pas Soul pas parce que le Corban il n'est pas Soul il n'est pas Soul à cause de quelque chose d'autre quel est le quelque chose d'autre de parce qu'on a été après le Corban de Ben Arbaim parce qu'on parle de R.F. Pessach ici donc on fait toujours le Corban de Pessach qui n'est plus fonctionnel dès qu'il est plus fonctionnel il devient un Corban de Shlamim mais ça devient un Corban de Shlamim qui a été fait après Corban Tamid et un Corban de Shlamim qui a été fait après Corban Tamid quelle est sa fonction ? c'est pour ce qu'on a appris Ibu Tzoura il faut le laisser jusqu'à demain et attendre que la journée elle passe comme ça s'appelle qu'il a passé la nuit qu'il devient notard et qu'en ce moment là on ne pourra le brûler que le lendemain et donc par conséquent Détania comme c'est marqué Zéaklal voici la règle chaque chose que le Pessoul il est sur lui-même en semaine pas Shabbat mais en semaine il s'arrête je le brûle tout de suite Badam ou Ba Béalim si le Pessoul n'est pas sur le Corban mais c'est parce que le sang il a coulé par terre c'est un problème qu'avec le sang je ne peux plus l'utiliser il a coulé par terre ou Ba Béalim ou que par exemple les Béalim se sont désistés ou que les Béalim sont morts d'accord ou que les Béalim sont morts donc c'est un problème extérieur au Corban Te Ubar Tsurato Ve Yetse les Bet Ashrita tu les laisses dormir la nuit et tu les brûleras les Bet Ashrita c'est un endroit spécial où on brûle où il y a les cendres où là-bas il y a un feu particulier où là-bas on brûle tous les Corbanotes qui sont notares qui sont superflus qui ne sont pas fonctionnels c'est là-bas qu'on les brûle donc on les laisse jusqu'à Cholamoyed pour les brûler parce qu'on ne peut pas les brûler pendant Shabbat en tout cas on les brûlera dans un Bet Ashrita on attend d'abord qu'ils passent la nuit pour les brûler donc la question elle est et on revient au niveau de la question que si je vais d'après Tazvara Toaravuna qu'on n'a pas besoin de Akira et là que dès que le Corban n'est plus fonctionnel il redevient sa source initiale qui est ici en l'occurrence Corban Shlamim comme on a dit au niveau de Hacham et de Ola alors à ce moment-là je ne comprends pas pourquoi tu le brûles tout de suite arrête puisque c'est un Corban Shlamim tu dois le laisser passer la nuit parce que le psoul il est parce que j'ai été maquillé après le Corban Tamid donc je dois le laisser dormir la nuit et après je le laisse dormir la nuit je le brûle le lendemain alors pourquoi il dit que si on dit c'est parce que tant que je ne l'ai pas dit que le Corban Pessah devient Shlamim il reste un Corban Pessah et comme il devient un Corban Pessah et que c'est un Corban qu'on a été chez l'homme donc il n'est pas sous le Bégoufo comme il n'est pas sous le Bégoufo je dois le brûler tout de suite comme elle a dit la Braïta que tout psoul qui est sous le Bégoufo je le brûle tout de suite à cause de cette question-là d'accord la Gemara elle continue et elle nous dit elle va donner une autre explication elle a dit non rectifie dans les paroles de Ravuna au nom de Rav Ravuna au nom de Rav rectifie les elle a ne dit pas que si tu as été le Hacham que le Hacham que j'ai donné à un roé à un berger que j'étais sans préciser que ça devient automatiquement Ola et là tu dois dire comme ça que si tu as été pour Ola c'est donc tu as été au cœur le Hacham il faut que tu nous dise mais Fouras le Hacham Ola Alma Ba et Akira donc si je dois changer les paroles de Ravuna ça veut dire que j'ai besoin d'être au cœur mais Fouras alors la Gemara demande ok si tu veux expliquer comme ça j'entends mais d'après Rabbi qui nous a dit ça a été dit dans le Bet Hamidrash ils ont dit que dans un cas où les Béalim ils ne peuvent pas manger leur leur commande Pessach a été réservé d'accord mais ils ne peuvent pas le manger pourquoi parce qu'ils sont devenus Eux ils sont reportés à Pessach dans un cas pareil j'ai besoin de faire une Akira ça veut dire de faire passer le Corban Pessach que j'ai que je n'ai pas encore égorgé de le dire que je le fais en Shlamim que je le fais en Ola que je le fais en autre chose là j'ai besoin de le convertir en autre chose et de dire mes fourrages que je le convertir en autre chose mais si ce n'est pas le cas où les personnes sont psoulimes parce qu'ils sont devenus Tmehémétim qu'il faut attendre Pessach parce qu'en vérité Tmehémétim à la base ils étaient rérouillis à faire le Corban puisqu'en plus si tout le cibourg il est amé je peux faire Corban Pessach d'accord mais là c'est parce que c'est un petit groupe donc en vérité ils étaient rérouillis avec patiente Tmehémétim qui sont reportés à Pessach là-bas j'ai besoin d'une Akira de le dire de ma propre bouche le Corban Pessach qui était réservé à Tmehémétim se transforme en Corban Ola mais tous les autres tous les autres types de Corban tous les autres cas possibles tous les cas de figure possibles l'Oba est Akira on n'a pas besoin de faire Akira et là automatiquement il devient Shlamim Maïkal et Mémar qu'est-ce que tu peux dire ? comment tu vas expliquer ? parce que maintenant tu reviens au même problème pourquoi tu le brûles tout de suite ? le Corban Pessach qu'on a dit là-bas que j'étais Shokhé Toto Sh'elol et Okhla pourquoi tu le brûles tout de suite ? donc ta réponse elle est valable si tu changes les paroles de Ravuna pour Ravuna mais elle n'est pas valable pour Rabichia Bargamda parce que pour Rabichia Bargamda tous les autres cas de figure tu n'as pas besoin de faire une Akira pour le passer d'un Corban à un autre Corban et là tu as été Shokhé Toto Stam tu le ramènes Rabbi Yoshua on revient au Pshat initial qu'en vérité on ne change pas les paroles de Ravuna et que Ravuna a bien dit qu'effectivement Stam c'est un Corban Hasham que j'ai donné à un berger et qu'il n'est plus fonctionnel et qu'après j'étais Makri Voto Stam les Shemolans c'est Kacher d'accord ? ça c'est Kacher ça veut dire que l'Oba est Akira l'Oba est Akira mais ici Kegon Shifricho Kodem Hatsot ici c'est un cas particulier qui n'est pas lié un problème de l'Akira et là c'est un problème on a mis le Corban Pessah avant Chathot avant Chathot j'ai dit à Shimon écoute voilà ce Corban là tu le réserves pour toute notre Keïla pas toute notre Keïla pour une Keïla et les personnes qui étaient associées à ce Corban là sont morts après Chathot d'accord ? ça c'est un cas ça veut dire que lorsque Chathot arrive le Corban Pessah est valable et apte à devenir un Corban et après Chathot enfin après quelques heures après Chathot quand il vient être Chochet il est Nitra parce que les Béalim sont morts il est Nitra parce que les Béalim sont morts et on a un Klal que tout ce qui était apte et qui a été Nitra tu ne peux plus le remettre à une autre fonction Mide alors par conséquent ça c'est la raison pourquoi le Corban tu es obligé de le brûler tout de suite pourquoi tu es obligé de le brûler tout de suite parce que c'est un cas particulier ici c'est un cas où justement quand c'était Chathot il était apte à être un Corban Pessah à ces gens-là comme il était apte à être un Corban Pessah à ces gens-là je ne peux plus après quand il n'est plus apte je ne peux plus le ramener à autre chose maintenant la Gemara elle continue elle dit attends attends une seconde ta belle réponse à toi qu'on parle ici de Nitra Venitra et Maitama et là les Rab tu as que tu donnes cette réponse-là tu vas lui donner en nom de Rab et pourtant Rab il a dit le Klal que tant que l'animal il est vivant il est rattrapable tant que l'animal il est vivant il est rattrapable donc il n'est pas d'accord avec Nira Venitra or toute la réponse que tu vas me donner tu vas me donner en nom de Rab parce que c'est Rab qui a dit à Hacham qui a été Nishrat il devient c'est lui celui qui a dit la Rab or lui il pense qu'il n'y a pas ce digne-là de Nira Venitra tant qu'on ne l'a pas égorgé on peut le rattraper sur n'importe quel autre corban donc ton explication elle ne va pas pour Rav et là ça va d'après qui ? ça va d'après Rab qui ? quel est Rab qui ? que celui qui est un corban n'importe lequel il est pas ça veut dire que dès que je change la fonction du corban le corban il est pas et donc ça s'appelle un psal dans le gouff même du corban et comme ça s'appelle un psal dans le même le gouff du corban c'est pour cela que normalement tu as le droit de le brûler tout de suite d'accord ? l'agmara demande et c'est pas un problème de l'akira pas l'akira c'est parce que tout simplement tu l'as pas fait comme il fallait le corban c'est un psal le gouff maintenant et donc ça voudrait dire que c'est un corban que c'est un corban comme corban puisque même que je dis même que je dis que l'obaye l'akira maintenant quand la personne a été chochette le corban pour des gens qui sont associés à un autre corban quand c'était chochette c'était chochette un corban qui en vérité est un corban puisque lui ne sait pas que les gens se sont associés à d'autres personnes donc en vérité dès qu'ils se sont associés à d'autres personnes ce corban devient et comme il devient ça veut dire que c'est un et qu'est-ce qu'il dit un corban un corban qui ne correspond pas est un corban pas donc ça s'appelle pas pas donc même je peux dire que l'obaye akira on n'a pas besoin de le dire mais fourrage mais pourquoi je dois le brûler tout de suite parce qu'on va d'après Rabbi Eliezer que ça devient un corban pas s'appelle pas 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 donc il a été macriv un corban pas pendant le shabbat et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer que quelqu'un qui est des hal l'itle et Rabbi Eliezer pas tour et Rabbi Eliezer n'a pas la svarah que celui qui se trompe dans une mitzvah il est pas tour et là pour Rabbi Eliezer on a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui compte faire une mitzvah et qui s'est trompé dans la mitzvah il est chayaf d'après Rabbi Eliezer donc là aussi c'est la même chose il pensait faire une mitzvah de Corban et il s'est trompé parce que c'était devenu shlamim parce que les béalim se sont associés à autre chose il aurait dû être chayaf d'amener aussi un corban pourquoi il n'y a pas marqué quand on a amené un corban et Rabbi Eliezer ça va pas d'après Rabbi Eliezer et là il a expliqué qu'il y a dit 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 Yosef ben Khuna' ça va d'après la svarah de Rabbi Yosef ben Khuna' que quoi dit qu'il y a dit Yosef ben Khuna' yomer ceux qui sont chachatim n'importe quel corban les chames les chames les chames les chames ou en semaine quelqu'un qui chachat n'importe un corban donc il se trompe dans les corban donc c'est pas c'est comme Rabbi Eliezer c'est la même que Rabbi Eliezer c'est pour ça que je dois le brûler tout de suite parce qu'on a dit on le brûle tout de suite quand c'est en semaine mais par contre quand c'est un cas où je fais une mitzvah notre cas à nous où je pensais que les berlims étaient présents enfin ce truc donc si je fais un taout dans la mitzvah ça va aller qu'il est Rabbi Eliezer il pense comme Rabbi Eliezer qu'on n'est pas tout c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'amener de corban khatat parce que sur ça il pense comme Rabbi Eliezer que je rappelle Rabbi Eliezer que quelqu'un qui voulait faire une mitzvah et qui s'est trompé qu'il a fait une autre mitzvah comme par exemple notre cas à nous il croyait que les berlims étaient présents il était chouret autour des chames corban pesach bah sauf il est devenu automatiquement chlamim parce que les berlims n'étaient plus présents donc ça veut dire qu'il a été macrive en corban shlamim pendant le shabbat que c'est un sou et puisqu'il pensait faire la mitzvah de corban pesach donc il n'est pas tout donc ça il pensait comme Rabbi Eliezer qui est Rabbi non tu peux dire tu sais quoi notre cas à nous peut aller d'après Rabbi Rabbi Shmael chez Rabbi Rabbi Ben Ruka pourquoi Netanya Rabbi Shmael Ben No chez Rabbi Ben Ruka si dans la journée on a la possibilité de savoir qu'est-ce qui se passe avec les berlims vous êtes encore avec moi vous n'êtes pas encore avec moi les berlims ils sont morts ils ne sont pas morts dans un cas pareil il est et qu'est-ce qui se passe donc on voit qu'on le laisse au lendemain et qu'à ce moment-là si j'ai le temps si j'ai le temps de pouvoir poser la question donc mais si je n'ai pas le temps donc je le brûle tout de suite si j'ai le temps j'attendrai le lendemain mais si j'ai pas le temps alors à ce moment-là le corbin je peux le brûler tout de suite ça veut dire tout de suite ça veut dire qu'on rentre dans notre cas à nous qu'on peut le brûler tout de suite si c'était par exemple un jour de Chol maintenant Maitama Lav Michoum de Lobaye Akira n'est-ce pas que pourquoi il te dit Tehubar Tsurato parce qu'il pense que Lobaye Akira on n'a pas besoin de le dire Mefourash et donc il devient Shlamim automatiquement et comme il devient Shlamim automatiquement donc c'est normal que tu reporteras ça à Chol Amoed pour être pour le brûler qui te dit que ça peut aller d'après Arbe Yochanan Ben Beruka au nom de Ben etc d'accord j'ai perdu le nom d'accord Peut-être c'est parce qu'il pense qu'on met notre Tana pourquoi il a dit Tehubar Tsurato parce qu'il pense qu'on met notre Tana Debe Rabba Baravua De Amar qu'il a dit Afilu Pigoul Nami Pae Ibour Tsura même un Pigoul Pigoul rappelez-vous on s'est trompé de jour au lieu de Kod Makriboto pour deux jours on a pensé pour trois jours on a pensé le manger pour trois jours maintenant ça c'est pas un problème dans le Korban c'est un problème dans la pensée de la personne d'accord dans un problème de la pensée de la personne qu'est-ce qu'il pense ça s'appelle Psoul Begoufo il appelle ça Psoul Begoufo et Bae Ibour Tsura et donc on a besoin d'attendre excusez-moi pas Begoufo je n'appelle pas Begoufo et Bae Ibour Tsura et j'ai besoin d'attendre le lendemain pour le brûler donc ça n'appelle pas Psoul Begoufo Pigoul ça n'appelle pas Psoul Begoufo et donc j'ai besoin d'attendre le lendemain donc il y a deux psoukim qui a marqué Avon dans le digne le troisième jour donc c'est après les deux jours et une nuit donc il a fait un Pigoul il a dépassé le temps le Korban n'est plus valable c'est pas ce qu'on considérait Pigoul y est celui qui va manger son Korban il a pris une Avera donc on voit que Pigoul il a marqué Avona après il a marqué dans un autre pasouk ça nous parle de Notar celui qui mangera un Korban Notar Avona donc il a marqué Avon Avon comme le Korban Notar tu attends quand ? le lendemain pour être pour le brûler de même le Pigoul tu vas attendre le lendemain pour le brûler donc peut-être que Rabbi Ishmael qui nous a dit que lorsqu'on s'est trompé que s'il y a le temps de poser la question et qu'on n'a pas posé la question alors à ce moment-là ça ressemble à un digne de Pigoul c'est pas un psoulbégoufo mais c'est comme un cas de Pigoul qu'on s'est trompé dans la Cavana et par conséquent on est obligé à cause de Avon Avon d'attendre le lendemain pour brûler mais c'est pas parce que que Lobaye Akira Lobaye Kavana Lobaye Akira c'est pas cause de Lobaye Akira et là peut-être que Bae Akira et bien là c'est un cas spécial parce que tout simplement je pense comme Rabbi Nathan comme Rabbi Baravua parce que si tu ne vas pas dire comme ça que Rabbi Eliezer Rabbi Ishmael Benoche et Rabbi Yochanan ainsi de suite ils pensent comme ça si les Bealim sont devenus Tmeim ça veut dire qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus si vous voyez ce que nous a dit Rabbi Ishmael Benoche et Rabbi Yochanan il dit comme ça donc ils ne font plus partie du Corban donc ils ont été impurifiés donc ça inclut le cas de l'impurification et que là-bas il faut appeler il faut attendre le lendemain et donc on parle ici d'un cas de l'Hitmou Maïkal Ememar qu'est-ce qu'il va dire parce que le cas où les Bealim sont Tmeim Tmeim Ben Vadaï il faut faire Akira nous on a vu qu'il faut Vadaï faire Akira comme vous avez dit justement on a dit dans le Bet Hamidrash que dans un cas que les Bealim sont Tmeim ils sont Nittrim les Pesharchéni comme si ils prenaient les Pesharchéni donc là on a besoin son Corban d'être au Keroto avec la Kavana pour un autre Corban alors on voit que sur ça on a dit Mefourage que tout le monde est d'accord que quand c'est Tmehémetim il faut Dafka Akira il faut faire une Akira pour le Corban alors l'un des cas c'est Tmehémetim donc ça veut dire que Bahé Akira ici donc Bahé Akira donc le Vadaï ça peut pas aller d'après Rabbi Ishmael par conséquent Et là il faut revenir au Peshach 1er Yosef Ben Khunaé que la Braïta va d'après Rabbi Ishmael Ben Khunaé que d'un côté il dit que quelqu'un qui a été Makrib Shlamim le Shempessah le Corban il est pas saoul donc pas saoul mais d'un autre côté il pense comme Rabbi Oshua que lorsqu'il a fait les Shemitsva parce qu'il pensait qu'il faisait une mitzva il s'est trompé que Kaviyachol il est patou